bonjour à tous donc aujourd'hui une session qui va être longue avec un cylindre kava modèle gemini et qui est fabriqué par la société laurie aux usa donc ce cylindre m'a été envoyé par joshua un crocheteur américain et voilà donc utilisation d'un pic fait maison spécial kava bon il n'est pas il n'est pas parfait un peu de finesse et entraîneur on l'aime des six glaces entraînement par le haut donc là je vais tâter alternativement à droite et à gauche là j'ai rentré la troisième la deuxième de gauche qui m'a donné un bon renvoi par contre les autres ça se joue sur des petites touches des petits enfoncements des petits enfoncements très peu de réaction enfin c'est un cylindre vraiment bien ajusté je crois que c'est un des plus durs que j'ai projeté jusqu'à maintenant au départ je l'avais ouvert rapidement donc je me suis dit bon finalement pas terrible kava gemini et puis en fait en y revenant dessus je me suis rendu compte qui était quand même pas si facile que ça au niveau du angle de goupilles j'ai détecté que que dix goupilles dans ce cylindre quatre en haut et trois de chaque côté alors il me semble parce que mon outil franchement est pas top top là on voit que j'ai mis un bout de scotch en fait ce bout de scotch a deux utilités il me montre le la limite de crochetage arrière la dernière goupille voilà là je suis en limite arrière et en plus il me bloque un peu mieux la lame dans le manche mais bon je conseille pas ce système pour les kava vaut mieux avoir une lame qui soit tenue au manche d'un seul tenant quoi pas en deux parties comme celui là parce que là ça on a quand même une perte de sensation je trouve et en plus ma lame est un peu épaisse il faut vraiment que je l'affine parce que j'ai l'impression de de projeter avec une bûche voilà donc alors un peu le système un peu le système teza t60 pour le projetage c'est des petits des petits clics enfin des ouais des petits clics il faut retoucher en permanence toutes les goupilles voilà on attend un petit clic c'est mais c'est assez rare et on attend en fait que toutes les goupilles durcissent ce qu'il y a des crocs qu'elles sont presque en place bien entendu il y en a sur trois côtés donc là c'est celle du haut donc quatre boupilles en haut alors pareil celle du haut elle donne pas trop de réaction non plus je les gratouille c'est le système le plus simple que j'ai trouvé et on rattaque les latérales alors comme tant tous les kava enfin tous les kava je sais pas mais pour l'instant j'ai testé du kava 8 et celui là on a vite fait de pousser une goupille trop loin donc quand plus rien se passe faut pas hésiter à relâcher faire remonter une goupille et recommencer donc en plus ces goupilles sont beaucoup plus petites que celle du kava 8 et elles se sont implantées un peu bizarrement j'ai l'impression qu'il y a des angles différents sur les boupilles latérales donc ce qui fait qu'au niveau du toucher ça complique encore les choses voilà bon pic alors il faut se méfier des bons pics avec les kava parce que souvent c'est qu'on l'a poussé trop loin la boupille donc quand plus rien ne quand plus rien ne durcit et tout reste mou c'est que certainement on a été trop loin donc faut relâcher on va commencer à se préciser j'ai un petit durcissement et donc en plus comme elles sont en quinconce c'est pas évident à passer entre un outil trop gros comme le mien donc au niveau de l'entraînement il faut essayer de garder un entraînement léger quand même on peut faire varier de temps en temps ce que je fais avec une tension un peu plus forte mais relâcher j'ai essayé d'en chercher une tue pas plus dure que les autres pas évident je sens pas grand chose pas à l'entraînement A priori, c'est pas mal, mais je te vois encore un peu qu'il ne va pas bien parce que la toux commence à durcir donc je m'approche et vous voyez que ça s'ouvre toujours pas. On ne peut vraiment pas être pressé avec celle-ci. On ne peut pas être pressé avec celle-ci. On les remplace. On va grattouiller encore en relâchant la tension. Pas d'ouverture. On ne peut pas être pressé avec celle-ci. Sous-titrage ST' 501